Bonjour, je rends des livres, 15ème épisode déjà, et nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2018. Je vais rendre 4 livres aujourd'hui à la BU. Par quoi je commence ? Allez, je commence par celui-là. J'ai découvert l'existence de Jules Lequier, un philosophe français du 19ème siècle, un philosophe français qui vivait en Bretagne, qui était breton aussi, et Jules Lequier, dont je n'avais même jamais entendu parler, même son nom était inconnu, je l'ai rencontré, enfin j'ai découvert son existence, puis j'ai eu l'idée, l'intérêt de découvrir un peu son oeuvre, un peu ce qu'il avait écrit, grâce à Facebook, une fois de plus, et grâce à Laurent Lepoac, donc je pense que c'est important que je souligne ma dette à Laurent Lepoac, puisque du coup j'ai emprunté ce qui devait être dans l'oeuvre de Lequier avant qu'il ne meurent accidentellement sur une côte bretonne, ce qui devait dans le premier d'une série de huit livres, d'une sorte de métaphysique, d'ontologie, de métaphysique, et qui a été republié il y a quelques années aux éditions Alia, Comment trouver, comment chercher une première vérité ? Alors il y a de nombreux passages très forts, très prenants, c'est un livre qui reprend un petit peu à nouveau frais les méditations métaphysiques de Descartes, il faut savoir donc qu'on est là quelque chose comme 50 ou 60 ans avant les méditations cartésiennes de Husserl, puisque c'est publié pour la première fois en 1865, et à titre posthume, le qui est déjà mort. Donc voilà, c'est longtemps avant la phénoménologie, la deuxième phénoménologie, bon je ne suis pas du tout spécialiste de philosophie, mais voilà, j'ai pas mal lu Husserl lors de mes études, et il y a vraiment une sorte de, peut-être de, sinon de chaînons manquants, de tréunion possible par le qui est, entre Descartes et Husserl aussi, dans cette question de l'ontologie et de la philosophie première, qu'on retrouverait peut-être aussi dans le livre, à mon avis, je n'y connais pas grand chose, mais à mon avis raté de Yankelevich, philosophie première aussi, nettement plus tardif. Je vais me contenter de lire une des dernières pages, un passage de la quatrième partie, de ce comment trouver, comment chercher une première vérité. Tout ce qui est, en tant qu'il est, est nécessaire. Il n'y a là matière à aucune difficulté, il ne se peut pas que ce qui est ne soit pas, alors qu'il est. Une même chose ne peut pas être et n'être pas tout ensemble, quoi de plus évident. Mais est-il donc moins évident que ce qui va sortir du présent est à tous les points de vue dans des relations déterminées de dépendance avec ce présent, en sorte que par là même, ce qui va, peut être, ce qui va être, peut être, il ne peut pas ne pas être. Essayons de concevoir que ces relations de dépendance fassent défaut seulement par un point à l'égard duquel il soit vrai de poser une indétermination actuelle. Ce quelque chose, si peu qu'il soit, ce mode actuellement indéterminé se produit néanmoins et se produit sans que rien dans le présent le détermine. Mais il se produit donc lui-même, non pas à la manière de quelque chose qui passe d'un état à un autre en vertu d'une force inhérente, laquelle préexistait à ce changement d'état, et qui par une détermination nécessaire s'est employée en être cause, mais en vertu d'une force particulière qui naît à l'instant même tirant son origine de rien. Considéré en soi, ce mode commence absolument. Il n'était pas, et il est. Il est sorti seul du néant. Il est intervenu tout à coup dans l'être au nom du hasard. Il s'est créé dans l'infrayante rigueur du terme. Il a troublé en s'y mêlant les rapports réguliers de ses existences nécessaires, dérivés d'autres existences non moins nécessaires. Mais pourquoi pas aussi des modes différents et nouveaux et des assemblages de ces modes ? Pourquoi pas des substances qui se créeraient de la sorte intégralement ? Entre ces bizarres créations spontanées dont l'idée incohérente rassemble obscurément des notions contradictoires, et la génération des choses les unes par les autres se poursuivant d'un train uniforme, il n'est point de milieu. C'est un passage aussi qui m'invite à penser beaucoup l'épistémologie, les questions de lien qu'il y a évidemment entre toute la biologie, toute la question de l'origine, bien sûr, des mutations et de la mutabilité des formes de la vie, et puis d'autre part, les grandes questions philosophiques qui sont posées par l'astrophysique aussi. Voilà. Donc moi j'étais très heureux de découvrir Jules Lequier et de pouvoir lire ce livre. Donc voilà, à poursuivre, à creuser. Jules Lequier, comment trouver, comment chercher une première vérité chez Alia. Ça a été publié en 2009. Je ne sais pas si c'est encore disponible, mais c'est dans ma BU. À ma BU aussi, beaucoup de livres de Léon Tchaflein, une jeune poète irlandaise, je dis jeune, elle a mon âge, donc elle est jeune, dont je découvre pour l'instant timidement les textes. Ça, c'est son dernier recueil paru en 2017, The Radio, et la raison pour laquelle j'essaie un petit peu d'explorer comme ça, un petit peu vite, l'œuvre de Léon Tchaflein en anglais, c'est parce qu'une collègue et amie, Fanny Kémant, vient de traduire en fait les sonnés de Léon Tchaflein, ça vient de paraître chez Marguerite Wagnin, je vais en parler dans une vidéo ultérieure, mais voilà, je peux d'ores et déjà vous dire, précipitez-vous chez votre libraire, j'ai commencé à lire ce recueil, je n'en parle pas pour l'instant, mais voilà, les sonnés de Léon Tchaflein chez Marguerite Wagnin, en édition bilingue, traduit par Fanny Kémant, c'est vraiment un must read, il faut vraiment racheter ça. Donc voilà, donc en attendant, mais aussi j'ai lu quelques poèmes de Léon Tchaflein sans version bilingue, dans l'édition originale anglaise chez K. Poetry, et voilà, alors c'est juste pour signaler que c'est une poète qui a à la fois des côtés très, presque classiques, on va dire, il y a une très belle énergie consacrée à la mort, au jour où Sheamus Heine est mort et à la réflexion qu'elle mène sur ce jour et ce qu'il a signifié nationalement et puis dans une sphère plus privée. Et il y a aussi des poèmes beaucoup plus, on va dire, à la fois, on pourrait dire, un petit peu sardoniques ou en tout cas expérimentaux, comme, alors bon, ça joue beaucoup sur les questions, elle réfléchit beaucoup aux questions de postmodernisme, et puis c'est aussi une poète critique, à savoir que c'est une poète qui réfléchit à la pratique de la poésie, puis aussi à la littérature et à l'histoire de la littérature. Il y a, par exemple, un poème assez drôle, finalement, qui s'appelle Wives in Mid-20th Century American Fiction. Il y a des traductions, des adaptations, des réécritures de Catulles, donc tout ça est un petit peu presque en vrac, on va dire. Il y a des dialogues, et puis il y a des poèmes, oui, je disais expérimentaux, je cherchais ça et je ne le trouvais pas. Par exemple, Listening to my mother listen to the radio, je ne sais pas si on va le voir, mais Listening to my mother listen to the radio, c'est un poème image, en quelque sorte, dans lequel il y a écrit « The word, the word, the word, the word, the word ». Donc il y a une répétition multiple de « the word » qui fait comme une sorte de fenêtre, et au centre de cette fenêtre, il y a un blanc, et au milieu de ce blanc, il y a « the world », donc le mot et le monde. Et donc voilà, ça c'est le poème, qui est évidemment un poème image, un peu dans la tradition des language poets, c'est plus alors peut-être plus ironique encore, un poème qui a un titre et qui n'a pas de texte, ou dans le texte, dont le texte en fait est la page blanche, « Poème about all the space I told my husband I needed ». C'est donc littéralement le poème au sujet de l'espace dont j'avais besoin à ce que j'ai dit à mon mari. C'est un poème au sujet de ce que j'ai dit à mon mari, de l'espace qui m'était nécessaire, et évidemment ce poème qui annonce en fait comme sujet l'idée qu'une épouse parle de l'espace vital en quelque sorte dont elle a besoin avec son mari, et bien c'est une page blanche. Voilà, donc à chacun d'interpréter. Donc ça c'est Léantia Flynn et j'aurai l'occasion d'en reparler quand je parlerai de la traduction de Fanny. Troisième livre que je rends, un livre un peu volumineux, « La correspondance de Samuel Beckett, 1929-1940 ». Comme je crois le quatrième tome de la correspondance de Beckett, quatrième et dernier je crois le tome de la correspondance de Beckett vient d'être traduit chez Ganimard, pour une fois, pas par André Topia évidemment, et pour cause. Mais voilà, donc comme j'ai vu passer ça aussi, je m'étais un petit peu intéressé, replongé dans la correspondance de Beckett. Je vais juste lire un extrait d'une lettre du 4 mars 1934 à Maurice Sinclair. Let me reassure you, il parle de lui, je pense, dans le portrait qui a été fait, et donc à 25 ans, 26 ans, il s'auto-portraiture en « paranoïque » en « brut », « vieille brut », « paranoïque » avec un terme qui n'existe pas en anglais. But still, it is a start. Et là, j'en viens à la raison pour laquelle je lis cette lettre. How lucky you are to be able to play in an orchestra, however third-rate it is. It is a matchless opportunity to get to know the details of a score. I have never made my peace with a pastoral symphony into which I have the impression Beethoven poured everything that was vulgar for Silent Childish in him, and that was a great deal, so as to have done with it once and for all. I heard a superb concert by the pro-artic quartet that I have already spoken of to Sissé, and to which I shall therefore not return now. But another one, given by the Bruch quartet, which is at the moment putting on a series of five concerts in which they are performing all of Beethoven's string quartets, is worth a mention. The programme was made up of three quartets, the first one, Harfen, from Sidi Harpe, from 1809, that is, I think, between the pastoral and the seventh, the second from 1800, and the third from 1825. This is the one that I went to, and I can say that I was in no way disappointed, although it is only his penultimate quartet it has at its final the last composition we have from his hand, an incomparably beautiful allegro. But it is the Cavatina that immediately precedes that allegro that made the greatest impression on me. A movement which in calm finality and intensity goes beyond anything I have ever heard by the venerable Ludwig, and which I would not have believed him capable of. Really, if you are not already familiar with his quartet, B flat minor, opus 130, you would do well to get hold of it. Voilà, donc, un Beckett mélomane, proto-romant, enfin, un proto-Bekett, peut-être romantique, ou qui parle presque de musique d'une manière, on va dire, presque conventionnelle, ce qui est assez étonnant, peut-être, par rapport à ce à quoi on peut s'attendre si on a plus le Beckett des grands romans des années 40, ou bien sûr, le Beckett de la déconstruction et de l'aphasie des années 60-70 en tête. Quatrième livre que je vais rendre, le dernier tome des œuvres complètes de Melville dans la collection de la Library of America. La raison pour laquelle j'ai emprunté ce livre, il se trouve que Herman Melville est un des écrivains que je place vraiment très très haut. par exemple, Melville qui est un livre que j'ai lu assez tard il y a bientôt 10 ans, donc oui, assez tard, mais qu'il était bon en fait d'attendre de lire, je pense. C'est un livre absolument magnifique qui est souvent totalement mécompris, incompris, qu'on ne lit pas du tout pour ceux qui l'ont d'intéressant. C'est une sorte de gigantesque poème en prose, une beauté absolument à couper le souffle du début à la fin, d'un humour aussi, d'une inventivité linguistique, vraiment magnifique. Et donc voilà, Moby Dick, Melville, pour moi c'est vraiment un monument presque à part, à la fois évident et à part, singulier. Voilà, donc on sait qu'en plus quasiment tous les derniers romans de Melville, ceux qui sont dans ce livre-là, donc là il n'y a pas Moby Dick, mais ce sont des livres qui ont été des échecs, qui se sont très peu vendus, qui ont bien failli d'ailleurs passer dans les oubliettes de l'histoire, ils ont été redécouverts tardivement dans l'entre-deux-guerres, et on commence à se réintéresser à Melville, et finalement voilà, même ces romans tardifs finissent par faire émerger une figure importante d'écrivain, et contribuent quand même à la stature générale de Melville. Mais enfin voilà, ça fait partie des écrivains qui ont failli passer dans les oubliettes, et il ne s'en est peut-être pas fallu de beaucoup pour que Melville, pour qu'on considère, qu'on ait pu considérer aujourd'hui Melville comme un écrivain un peu oublié de troisième catégorie, etc., donc parfois l'histoire littéraire ne fait pas le tri, bon là pour Melville elle a fini par le faire, elle a fini par lui donner la place qui lui revient, mais enfin ça n'est pas fallu de beaucoup. La raison pour laquelle j'ai emprunté ça, c'est parce que le programme de l'agrégation d'anglais, de l'agrégation externe d'anglais, de l'agrégation interne d'anglais sont tombés il y a une quinzaine de jours, et au programme, parmi les nouveaux textes mis au programme, dans la partie littérature, il y a The Confidence Man, qui est le dernier roman de Melville 1857 que je n'avais jamais lu, il y a d'autres Melville que je n'ai pas lus, je n'ai pas tout lu, ce n'était pas le seul qui manquait à mon répertoire, et donc j'ai voulu lire The Confidence Man et j'ai lu ça la semaine dernière, 5-6 jours, et j'ai été absolument ébloui, c'était un livre hallucinant, je ne vais d'ailleurs pas en parler maintenant, je déroge un peu à la règle habituelle, je ne vais pas en parler, parce qu'en fait j'ai vraiment dans l'idée d'écrire quelque chose, de structurer quelque chose et de vraiment travailler dessus de manière plus approfondie, je l'ai emprunté, parce que bien sûr je l'ai aussi téléchargé sous format numérique sur liseuse pour pouvoir mieux travailler dessus, mais voilà, donc je le rends, mais je n'en ai pas du tout fini de The Confidence Man, et puis la raison pour laquelle je n'en parle pas plus avant dans cette vidéo, c'est pour dire que c'est en stand-by, mais il y a quelque chose qui va suivre sur The Confidence Man dans les mois à venir, voilà, donc en tout cas je vous le dis, lisez The Confidence Man, c'est un livre étonnant, c'est un livre entre autres caractéristiques, je n'ai pas commencé du tout à faire de lecture secondaire, mais j'ai juste rapidement parcouru deux, trois sites un peu généralistes qui en parlent, un des caractéristiques dont on ne parle pas comme ça quand on feuillette des sources rapides sur The Confidence Man, c'est que c'est un livre, évidemment dans le titre il y a The Confidence Man, c'est un livre absolument sans femme, il n'y a aucune femme, c'est un livre d'homme, c'est un livre qui reprend la tradition des dialogues philosophiques, il y a une référence aux Tusculanes qui est très appuyée, mais on pourrait aussi aller chercher du côté des dialogues de Platon, il y a vraiment toute une référence, et donc c'est un monde qui est un monde totalement phallo-gocentrique, c'est un monde d'hommes et de discours masculins sur la réalité, sur la confiance, sur le mensonge, c'est un livre terriblement américain qui reprend à nouveau et vous ferez toute la question bien sûr religieuse, toute la question de la confiance d'un point de vue religieux, bon, je n'en parle pas plus, c'est juste pour dire que parmi les seules vérifications que j'ai faites, et là c'est pareil, je n'ai pas du tout regardé les traductions, on sait que la nouvelle édition Pléiade qui a été coordonnée par Philippe Jaworski est a priori excellente, c'est Jaworski lui-même qui a traduit The Confidence Man, il y avait eu une première traduction de Henri Thomas sous le titre Le Grand Escroc, je trouve très curieux quand même de traduire ce titre qui est un titre quand même antifrastique, ironique, qui ne révèle pas tous les secrets de le titre, The Confidence Man littéralement c'est l'homme de confiance et à mon avis on doit le traduire l'homme de confiance, alors l'ayant lu, je réaffirme ça avec force, il faut traduire The Confidence Man l'homme de confiance, et donc il l'avait traduit par Le Grand Escroc, donc la première édition c'était Le Grand Escroc, la traduction nouvelle de Philippe Jaworski, est-ce qu'il n'a pas eu le droit d'aller jusqu'à L'Homme de confiance ou est-ce que lui ne voulait pas le traduire comme ça, en tout cas c'est traduit dans la nouvelle édition de Gallimard par L'Escroc à la Confidence, voilà. Mais voilà, je ne vais pas commencer à me lancer dans The Confidence Man parce que ça durerait deux heures, ce n'est pas le but, donc je vais rendre les livres, ça c'est le quatrième que je rends, le dernier ton de la Library of America de Melville, mais vous l'avez noté, The Confidence Man, on m'en reparlera. Allez, bonne fin de journée.